Salut Sébastien ! Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo de transcription sur une musique d'Irene Dresel qui s'appelle Victoire. La transcription, qu'est ce que c'est ? En gros l'objectif c'est d'écouter la musique et de retranscrire sur une partition toutes les notes de chacun des instruments. Donc essayer d'être le plus fidèle possible à la musique originale afin ensuite que je puisse jouer la musique à la guitare pour pouvoir faire un cover. C'est ma façon de faire et du coup je partage ici ma méthodologie. Du coup, Irène Dresel. Irène Dresel c'est une artiste qui fait de la techno depuis plusieurs années. Personnellement j'adore, je suis très très en phase avec sa musique, ça me parle énormément. La musique à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui a fait partie de l'album Hypercrystal, son premier album. Ça c'est l'artwork Victoire ici. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette musique là en particulier ? Bon évidemment parce que je l'aime beaucoup mais aussi parce qu'elle est très courte et le style de musique que fait Irène Dresel c'est la première fois que je vais essayer de transcrire ce genre de musique. Et je suis quasiment sûr que ça va pas être hyper simple. Notamment à cause du fait que c'est une musique qui est beaucoup basée sur des effets et la façon dont ils évoluent avec le temps. C'est une musique qui module beaucoup. Contrairement aux autres musiques dont j'ai pu faire la transcription auparavant sur la chaîne. Donc je me suis dit vaut mieux commencer pas trop compliqué avec une musique qui dure pas plus de trois minutes. Donc voilà. Bah écoutez on peut écouter ensemble un extrait rapide pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit au niveau de la musique si vous la connaissez pas. Et après c'est parti. et après c'est parti. Donc voilà pour l'extrait. Bon c'est parti. Alors j'ai commencé à préparer le fichier. Donc comme d'habitude je suis sur Guitar Pro. J'ai inclus la musique Victoire d'Irene Dresel dans le fichier et c'est synchronisé avec les partitions. Donc quand je mets play ça joue en même temps avec le bon tempo qui est de 128 bpm. Et l'idée du coup ça va être de trouver un à un tous les instruments et toutes les notes. Alors j'ai découpé le fichier en sections déjà. Je vais vous faire écouter directement les différentes sections vite fait. Tout d'abord il y a l'introduction. Alors déjà ici on peut remarquer qu'il y a plusieurs instruments. Il y a la batterie et il y a deux instruments de synthé qui jouent des mélodies qui sont sur des rythmes différents. Donc il va falloir essayer de voir sur quel rythme chacun des instruments joue. Ça va pas être évident à jouer la guitare. Ça va peut-être qu'il faut jouer sur deux instruments différents. Ce serait cool de jouer sur une seule guitare et jouer les deux rythmes en même temps. Je sais pas ce serait possible. Voilà c'est comme ça pendant toute l'introduction. et ensuite la mélodie principale arrive. La mélodie principale du coup c'est... Là aussi il y a beaucoup de variations dans cette mélodie au niveau de la puissance, de la subtilité de jeu. C'est pas constant, ça vient, ça repart. Ok. Après on a une espèce de break. Et ensuite pour finir la dernière variation c'est à la fin. Je l'ai intitulé stable. C'est parce qu'il y a des espèces de coups qui arrivent. Qu'on retrouve un peu plus tôt mais avec une texture sonore différente ici. Voilà. Ok donc je vais commencer par le commencement. Je vais commencer donc par l'intro. Je vais essayer de trouver les deux instruments qui jouent en parallèle avec deux rythmes différents. Donc c'est parti pour les deux instruments qui sont là dès l'introduction. Je vais passer en vue guitare. C'est pas très pratique je le fais à la main à chaque fois. Ok donc c'est parti. Tout d'abord je vais mettre comme d'habitude plein de petites croches. Bon déjà il y a un instrument qui joue toujours la même chose et je pense que c'est des octaves et l'autre qui joue un rythme plus compliqué. Donc on fait tom-ti 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 et en fait ce tom-ti tom-ti va s'intensifier de plus en plus. Sa texture sonore va changer et devenir plus... Là c'est très rond et elle va devenir un peu plus saturée après. Vous entendez ? On va essayer de le faire ça du coup. Donc j'avais déjà vite fait travailler sur la musique. J'avais pris des petites notes. L'astuce c'est le pha. Donc c'est probablement un pha. On va tester. On va tester. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Ça a l'air d'être ça. C'est un Fa qui est joué grave et à l'octave. Une octave plus haut. Ok, on va partir là-dessus. Je pense que c'est ça. Je vais copier-coller ça ici. Jusqu'à la mélodie principale. Du coup, je vais créer un autre instrument. Celui-là, je vais l'appeler synthé-octave. Il me faut un autre instrument qui va être celui qu'on entend sur l'intro, le deuxième. Comment est-ce que je peux l'appeler synthé-rythme ? Ok, donc là aussi, je vais mettre des silences. Ok, je crois que c'est un Do. Ok, bon, sur cette partie, c'est assez complexe. Ça ne sert à rien qu'on le fasse ensemble. Je vais le faire et après, je vous dis ce que ça donne. Bon, alors, j'ai terminé d'écrire la partition du synthé rythmique. Ça a été vraiment pas facile. En gros, il y a plein de rythmes qui changent tout le temps. Comme on peut voir un peu ici, si on regarde, on a le rythme 1, rythme 2, variation 1, rythme 3, variation 1, rythme 4, variation 1, rythme 4, variation 2, rythme 4, variation 3, etc. Jusqu'au rythme 9. Donc, il y a vraiment beaucoup de changements de rythme. Mais cependant, ils reviennent. Il y a 9 rythmes avec plusieurs variations, mais ils sont réutilisés tout le temps au cours de la musique. Des fois, il y a des patterns un peu, mais ce n'est pas des patterns qui se répètent de façon fixe. Par exemple, là, ces 4 premières mesures, c'est rythme 1, rythme 2, variation 1, rythme 3, variation 1. Et on retrouve ce pattern juste après, là. Ici, rythme 1, rythme 2, variation 1, rythme 3, variation 1. Des fois, ça se répète un peu, mais je n'ai pas encore réussi à comprendre s'il y avait une logique globale plus évidente. Peut-être que c'est le cas. Ça serait super intéressant de savoir comment est-ce que Irène Dresel a composé ça exactement. J'imagine qu'elle a composé des petits bouts de rythmiques qu'elle a assemblés ensuite. Mais peut-être qu'il y a une logique, je ne sais pas. Ça serait intéressant de poser la question directement, mais bon. Peut-être un jour. On verra. Ça serait cool de faire des interviews d'artistes sur la technique et sur comment est-ce qu'ils ont composé certains morceaux. Qui sait. Bref. En tout cas, je vais vous faire écouter ce que ça rend. Ça rend super bien, je trouve. C'est trop cool au niveau des rythmes et tout. Ça va être assez dur à jouer, mais c'est parti. Alors, je vais mettre le son de Guitar Pro et de la musique en même temps. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est cool, non ? Et aussi, petite anecdote, du coup, j'avais fait une story sur Instagram en disant que j'étais en train de travailler sur ce passage-là. Et il se trouve que Irène Dresel l'a vu et elle m'a répondu. Donc, j'étais un peu choqué. Et elle m'a dit qu'elle attendait de voir la cover de cette musique à la guitare. Donc, ça me met un peu la pression, mais ça me motive aussi. C'est cool. J'ai super envie de l'apprendre. Ça va demander pas mal de taf pour réussir à jouer tous ces rythmes, mais c'est intéressant. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, du coup. Bref, pour la suite, je vais travailler sur l'instrument synthé octave que j'avais commencé à écrire. Mais je vais voir s'il est là tout le long de la musique et s'il y a des variations ou pas. Et bon, si on n'a pas, ça va être un copier-coller globalement. Voilà, donc on se retrouve après. Bon, alors, j'ai fini d'écrire l'instrument de synthé avec les octaves. Il est présent sur l'intégralité de la musique. Ce qui change surtout, c'est la texture qu'il a, les effets qui sont appliqués. Donc, au début, il est plutôt rond, comme je le disais tout à l'heure. Et après, il devient assez saturé. Et plus tard, j'ai mis des petites annotations parce que je ne peux pas le reproduire sur Guitar Pro. C'est dommage, mais on ne peut pas contrôler les effets en mettant des automations. Ça aurait été sympa, mais du coup, je suis obligé de faire des annotations. Donc là, j'ai écrit que le passe-bas est enlevé progressivement. En fait, c'est surtout le principal effet qu'on va venir apporter à cet instrument. J'ai l'impression, si je ne me trompe pas. Du coup, ça veut dire que là, si on écoute... En fait, le passe-bas, si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui... On va suivre les fréquences plus aiguës. Du coup, le son est un peu étouffé. C'est un effet qui est appliqué, j'ai l'impression, ici. Et on l'enlève progressivement, 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 pour que le son devienne plus tranchant. Ça permet de relancer un peu le son. Là, j'ai l'impression que le moment où le passe-bas est enlevé, ça correspond avec l'entrée de la grosse basse qui arrive ici. Si on écoute, ça donne ça. Ça permet de faire une petite variation et d'introduire un nouvel élément ou faire un drop. Et du coup, ça, on l'a à plusieurs endroits. Donc, je l'ai noté pour moi, pour quand je ferai mon cover. J'essaierai de reproduire les mêmes effets sur l'enregistrement de ma guitare ou de ma basse, en fonction de ce que je joue. Ça sera intéressant. Mais sinon, c'est toujours le même instrument qui joue les mêmes notes. Il y en a toujours cette octave qui est répétée tout le temps sur toute la musique. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, je pense, m'attaquer à la mélodie principale. Donc, la mélodie principale qui est ça. Elle aussi, elle a beaucoup de variations de textures. Elle va être intéressante à trouver. Je ne suis pas encore sûr d'avoir compris comment elle fonctionnait encore. Voilà. Et après la mélodie, on aura bientôt fini. Mais il reste quand même pas mal de détails à trouver. Donc, voilà. Euh... La mélodie, on va la chercher ensemble. Je vais prendre ma guitare. Et on va voir ce que ça donne. Euh... J'avais pris des notes. J'avais dit que c'était potentiellement un la bémol sol fa. Euh... Est-ce que c'est un la bémol... Ou pas ? Je ne sais pas, comme on ne connaît pas la gamme. D'ailleurs, je la chercherai peut-être après la gamme. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas forcément être extrêmement utile sur cette musique de connaître la gamme. Euh... Ok. Alors. Je vais réécouter ce que ça donne au niveau de la mélodie. Ok. Euh... Oulala. Quoi ? La bémol sol fa ? Ça ne ressemble pas du tout. Ah si, ça sort. Ça sort, en fait. Oui, mon oreille n'est pas exceptionnel. Timp-timp-timp-timp. Timp-timp-timp. Ça semble être ça. On va l'écrire. Et on va voir. Alors. Donc. On a un la bémol case 10. Non. C'est le la qui est case 10. La bémol, c'est case 9. Donc il y en a combien ? C'est 1, 2, 3, 4. Ok. Alors c'est ça. Du coup, je peux copier-coller. Il y a juste une variation ici. Au lieu de jouer un la bémol, on joue un si bémol. Donc si bémol, c'est case 11. Et ça donne. Ok. C'est ça. C'est très bien. Ok. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une petite subtilité. On joue pas ces notes-là de façon linéaire, mais qu'on le joue peut-être avec des octaves pour suivre l'instrument de synthé. Je suis pas sûr de ça. Il faut que j'écoute ça plusieurs fois. Ok. Bon. Après avoir cherché un peu, je pense que c'est ça. Je suis peut-être induit en erreur par la nature du son. Parce qu'il est légèrement différent entre là et là. Donc bon. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais plutôt regarder cette deuxième partie. Qui, elle, est peut-être un peu différente aussi. Je sais pas. Je regarde ça. Ok. Alors. Je sais pas, mais j'ai l'impression que pour la deuxième partie, c'est pas juste un la bémol qui est joué, mais c'est un la bémol à l'octave inférieur. Puis un la bémol à cette octave-là qui est jouée. Je suis pas sûr, mais j'ai comme cette sensation-là. C'est assez dur à discerner, mais le truc, c'est que quand on écoute les deux parties à la suite, elles sont pas pareilles. Pourtant, c'est les mêmes notes. J'ai l'impression que celle-là est un peu plus boonsy, quoi. Genre qu'elle rebondit, quoi. Comme s'il y avait une octave, justement. Ça se trouve, c'est moi qui hallucine complètement. Mais si c'était le cas, ça se jouerait comme ça. Si je joue tout, ça fait... Je sais pas. Je joue pas très bien, mais vous voyez, quoi. Ouais, on va tester comme ça. En tout cas, c'est sympa à jouer. Et ça apporte un peu de variation et j'ai l'impression que c'est peut-être ça. On verra si mon avis change au fur et à mesure que je complète la musique. Je vais juste donner un instrument un peu mieux que cette guitare électrique distordue un peu moche. Je vais prendre le même instrument que ici, parce que j'ai bien aimé ce que j'ai mis. Alors évidemment, avec Guitar Pro, on peut pas avoir des sons extraordinaires, mais on a quand même un peu de flexibilité, donc autant mettre des choses qui ressemblent à peu près. On part là-dessus, alors. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On recommence le motif, mais c'est une note différente du début, j'ai l'impression. Ça m'énerve. Là, c'est hyper simple à trouver, mais je trouve pas. J'ai un petit blocage. Un Do, ça sonne bien. Ok, bon, je crois que j'ai trouvé. J'ai été induit en erreur avec le Do, parce que derrière, il y a un Do qui est joué sur l'instrument rythmique qu'on a trouvé juste auparavant. Je pense que du coup, c'est un Sol. Ça fait... Et on retombe sur le Fa de tout à l'heure. Et si on le joue, ça donne... Alors, est-ce qu'on a toujours cette octave ici ? C'est pas sûr. Réécoutons. J'ai bien envie de le laisser. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a l'octave qui dure sur deux mesures, du coup. Et après, ça repart. C'est juste la variation de tout à l'heure. C'est cette variation-là. Alors là, on entend bien le son qu'on avait ici, que je comprenais pas trop. Et du coup, ici, on l'entend super bien. La nature du son. C'est peut-être des octaves aussi, mais inversées, en fait. Alors que là, on a... Ici, on a... C'est ça, l'astuce ? Non, c'est ça ? Ce serait fou. Oh my god, je crois que c'est ça. Mais du coup, ça voudrait dire que c'est peut-être comme ça ici aussi. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai envie de la tenter. Oh, je suis trop content. Si c'est ça, c'est trop bien. Bon, c'est cool. On a trouvé l'essentiel du riff, je pense. De la mélodie, je veux dire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cutter. Je vais compléter le reste de la mélodie. Et on se retrouve après. Ouais, je crois que ça marche pas mal. Bon alors, j'ai terminé. J'ai tout terminé. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait les drums, la batterie. Donc, il y avait pas mal de petites variations à certains endroits. Les sons que j'ai utilisés sont un peu pourris. J'ai essayé de trouver les sons les plus proches possible de ce qu'il y a dans la musique. Mais évidemment, j'ai pas trop de choix sur les Guitare Pro. Donc, c'est un peu limité. J'ai fait les stabs. Et j'ai rajouté à un moment donné une basse en plus. Allez, ouf. Ici, pour rajouter un peu de plus de profondeur dans le son à certains endroits. Je sais pas si elle y est en vrai ou si c'est le son du synthé avec des octaves qui est transformé à un moment donné pour qu'il soit un peu plus gros. Je sais pas. En tout cas, moi, c'était la seule façon pour que je le fasse. Et j'ai aussi complété un peu plus la mélodie principale parce que j'avais oublié de la finir sur l'intégralité du morceau. Du coup, j'ai tout complété. Et c'est fini. Voilà, du coup, on va pouvoir l'écouter. Alors, je vais me mettre en mode écran horizontal. Je vais mettre tous les instruments sur la même vue. Je vais cacher ce qui nous intéresse pas ici pour pouvoir tout voir d'un coup. Et on rajoute cette piste là aussi. Ok. Donc, je vais pas jouer toute la musique. Je vais jouer, je pense, l'intro jusqu'à un moment où on entendait ce tab. Bon voilà, du coup, on va pouvoir l'écouter. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre le son de l'original. La dernière fois, dans la dernière vidéo, j'oscillais entre le son de l'original et le son de guitare pro. Mais c'était pas très compréhensible. Du coup, là, je mets juste le guitare pro. Le son est pas terrible. J'ai essayé de faire un mix entre les différents instruments comme j'ai pu. Mais en tout cas, ça retranscrit à peu près la musique. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501